Suite à notre première rencontre dans l'ascenseur et immédiatement après ma visite de l'exposition, suite aussi bien sûr à mon acceptation de la commande, Monique et moi nous sommes donnés rendez-vous chez moi un mois, un mois et demi plus tard parce qu'il y avait le temps des fêtes de Noël, du jour de l'an et donc je lui ai dit en janvier vous pourrez se retrouver à la maison et vous pourriez apporter vos images, on est très vite passé du vous au-dessus cependant et on pourrait les commenter ensemble, vous pourriez me dire comment vous avez élaboré votre projet, comment tout s'est passé et voilà, ça me donnerait une matière de départ et tout. Alors bref, j'ai compris que ce que j'ai appris des petits théâtres cruels, en fait elle les faisait en se servant d'une petite boîte métallique qu'elle avait huilée et dans laquelle elle déposait des objets trouvés, en fait ça pouvait être des cadavres d'insectes qu'elle trouvait le long des trottoirs, des petits cadavres donc avec des ailes transparentes, des bouts de clous, avec de la ficelle et donc avec ça et toutes sortes de petits bouts de tissu, elle créait donc des objets, elle a créé un bûcher, un faux bûcher, des petites momies, des voiliers, enfin toutes sortes de petits objets qu'elle plaçait dans sa boîte et qu'elle photographiait par la suite. Et c'est ces photographies-là avec leur, comment dire, leur histoire, leur décor étrange, leur douleur que j'ai eues à, si on peut dire, regarder de près pendant plusieurs semaines. Je les ai transportées avec moi à Paris où j'allais m'installer dans un studio pour écrire pendant quelques mois et j'aurais jamais pensé que je me retrouverais dans un grand studio le long de la Seine avec des murs peuplés de grandes reproductions couleurs d'objets qui me ramèneraient continuellement à la mort et au cimetière. C'était étrange de penser à tout ça et je souriais, je me disais qu'on fait du chemin dans la vie et que quand on a envie effectivement de voir clair en soi et autour de soi, on se donne un élan que je ne me croyais pas capable d'avoir en moi. Je ne croyais pas que je pourrais me donner cet élan-là. Et ça a marché, disons. C'est peut-être le livre que j'ai écrit le plus rapidement dans ma vie. Ça venait comme ça et tellement rapidement et avec tellement d'intensité qu'un matin j'ai téléphoné à Monique pour lui dire, Monique, ça va être beaucoup plus long que prévu puisque j'ai de la matière pour en faire un livre. Alors je ne pourrais te donner que les premières pages si tu le désires et garder le reste pour un livre futur. Elle a parler à la galerie, si on m'a rappelé, on m'a dit non, on a vu tout. Alors c'est devenu ce livre-là, Cimetière, la rage muette.